Pour que votre machine soit toujours opérationnelle, il faut en assurer un entretien régulier, conditions essentielles de son rendement et de sa longévité. Voici les étapes à respecter pour la maintenance de premier niveau de votre équipement Régé-Lav. Procédez au nettoyage du filtre à eau. Dévissez à l'aide d'une clé le bouchon du filtre en Y-cléton situé à l'entrée d'eau de la pompe. Sortez le filtre à l'aide du doigt et assurez-vous de son bon état. Rincez-le en cas de présence d'impureté. Après l'avoir replacé, resserrez-le à l'aide de la clé. Procédez à la vidange de la pompe. Le bouchon de vidange se trouve immédiatement sous l'indicateur de niveau transparent situé à l'arrière de la pompe. Préparez un bac de réception d'une capacité de 2 litres minimum. Dévissez le bouchon à l'aide d'une clé. Veillez à récupérer le joint torique d'étanchéité. L'huile usagée s'écoule. Replacez le joint torique et revissez le bouchon. Pour remplir la pompe en huile, dévissez le bouchon situé sur le dessus. Placez un entonnoir. Remplissez le carter de la pompe de la quantité d'huile prescrite. Cette quantité varie en fonction du type de pompe. Dans tous les cas, le niveau doit se situer au milieu de l'indicateur transparent sur le point rouge. Veillez à la collecte de l'huile usagée par un centre agréé. Lors de la remise en route, procédez à la vérification de la pression de travail sur le manomètre. La plaque de firme indique la valeur requise. Celle-ci doit être conforme. Préconisation de première vidange de la pompe au bout de 50 heures d'utilisation, puis toutes les 300 heures. Procédez à minima à une vidange par an. Pour toute autre demande, contactez notre service après-vente. Régélave. Conçu pour durer.